Dans l'école classique, il y a un autre courant de pensée qui s'est formé à partir de 1867, qui est le marxisme. Cette date, c'est la date de la publication de la première partie du Capital de Marx. On va voir sur quoi se base le marxisme et c'est quoi la différence avec les autres économistes libéraux que j'ai déjà présentés sur cette chaîne. Tout d'abord, il faut savoir une chose importante, c'est que chez Karl Marx, l'histoire est faite de luttes de classes. C'est-à-dire que ce qui est fait évoluer l'histoire, ce n'est pas les idées, mais c'est les rapports de force entre les classes sociales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la lutte des classes ? Je vais vous l'expliquer avec des mots très simples. Pour Karl Marx, il y a deux classes sociales. Vous avez la classe des capitalistes, ou bien les bourgeois, la bourgeoisie. Cette classe possède le capital, les terres, les machines, les usines, l'argent. Et puis, il y a la classe du proletariat. C'est la classe des ouvriers, des travailleurs, et non pas le capital, et non que la force de travail qu'ils vendent aux capitalistes. On peut lire un petit extrait dans le manifeste du Parti communiste. Par bourgeoisie, on entend la classe des capitalistes modernes, qui possède les moyens de la production sociale et emploi du travail salarié. Par prolétariens, la classe des travailleurs salariés modernes, qui, ne possédant pas en propre leurs moyens de production, sont réduits à vendre leurs forces de travail pour vivre. La pensée de Karl Marx se base principalement sur les travaux de David Ricardo et Adam Smith, et surtout sur le concept de la valeur travail. C'est-à-dire que ce qui donne de la valeur aux marchandises, c'est bien le travail qui a été fait pour les produire. Et puisque la seule classe qui est fournie du travail, c'est la classe du proletariat, à savoir les travailleurs, les ouvriers, donc la valeur de cette marchandise, ou bien des marchandises vendues sur le marché, en fait, cette valeur vient de leur travail. Ce qui fait que le profit, ou bien la plus-value, comme l'appelle Marx, c'est une forme d'exploitation de ce travail qui devrait normalement revenir aux travailleurs. Et donc, il y a une exploitation de la classe capitaliste, de la classe des travailleurs, ou bien le proletariat. Et cette opposition entre les intérêts de ces deux classes sociales, c'est ce qui fait naître ce qu'on appelle la lutte des classes. C'est-à-dire que les capitalistes, leur but, c'est de maximiser leurs profits, leurs plus-values, et les salariés, ou bien les travailleurs, leur but, c'est d'être payés déniément, puisque grâce à eux, à leur force de travail, que les marchandises sont produites. Et donc, si je veux résumer rapidement la vision de Marx par rapport aux autres classiques, on peut dire que Marx, en fait, elle est dans une analyse de ce qui devrait être dans la société. Et les autres classiques analysent ce qui est dans la société. Marx voit le monde comme quelque chose qui doit être changé. Il y a une injustice qui devrait être combattue. Alors que les classiques regardent le monde comme quelque chose de naturellement parfait. Je parlerai davantage de cette vision de Marx dans ce qui va suivre.